Banque, pourquoi les frais de découvert sont aussi onéreux ? En ces temps d'inflation, il devient particulièrement difficile d'éviter un découvert bancaire avec 47% des Français se retrouvés en situation de découvert au moins une fois par an, selon un sondage Panorabank. Le rapport de l'Observatoire des tarifs bancaires suggère que les banques facturent souvent des frais importants pour les découverts dissimulés dans leurs tarifs. L'étude de l'OTB basée sur les tarifs de 86 institutions bancaires révèle que 36 d'entre elles appliquent des frais de gestion et des frais bancaires, en plus des frais de découvert. Au 1er mai 2023, 28 établissements, principalement des banques en ligne, ne facturaient que des intérêts débiteurs calculés en fonction du montant du découvert, sans frais de gestion ni dossier. Le rapport met également en évidence des frais de dossier allant de 8 à 34 euros, ainsi que des minimas forfaitaires d'intérêts débiteurs pour les découverts inférieurs à 400 euros, appliqués par 40 des 86 banques étudiées. Pour minimiser les frais de découvert, il est recommandé de changer de banque, de migrer vers une banque en ligne, de négocier des termes favorables pour un découvert autorisé et de se renseigner sur les taux de frais appliqués en cas de découvert.